. Remèdes de grand-mère, traitement efficace les kystes et les fibromes. Les kystes ovariens et les fibromes ultérins sont censés être parmi les maladies les plus courantes qui peuvent affecter la fertilité de la femme. Un kyste de l'ovaire est une poche remplie de liquide à l'intérieur ou sur la surface de l'ovaire, tandis qu'un fibrome est une croissance non cancéreuse qui se développe dans ou autour de l'utérus. . La recette suivante est très efficace dans le traitement des kystes ovariens et les fibromes utérins, ainsi que dans le cas de maladies cardiaques. Ces remèdes sont également utiles pour stimuler le métabolisme et aider à purifier entièrement le corps de toutes les toxines accumulées. . Cela est plus efficace particulièrement pendant la saison d'AIV, lorsque de nombreuses substances nocives sont stockées dans le corps en raison de la mobilité physique réduite. . Remèdes naturels pour les kystes et fibromes. Vous aurez besoin seulement deux ingrédients pour préparer ce remède bénéfique. La recette. Ingrédients. . 300 g de feuilles jubarbe. 500 g de miel brut. Un bocal en verre. . Jubarbe est une plante vivace qui a des propriétés médicinales étonnantes. . Les anciens romains et les grecs en plantaient. . Afin de les protéger contre les différents insectes et ravageurs. . Joubarbe signifie toujours vivant. Cette plante est traditionnellement cultivée sur les toits pour protéger les maisons de la foudre et des orages. Les feuilles de cette plante sont diurétiques. . Réfrigérants, astringents, vulnéraires et odontalgiques. . Instructions. . . Lavez soigneusement les feuilles de la jubarbe et hachez-les finement. . Mettez-les dans un bocal en verre et versez le miel. . Laissez ce mélange reposer pendant environ 2 à 3 jours. . . Consommation. . . Consommez une cuillère à soupe de ce remède chaque matin sur un estomac vide. . . Essayez de ne pas manger ni boire pendant eau. . . . . . . . Sous-titrage ST' 501